... Je pense que c'est un projet, ce projet de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Picardie, qui nous a confrontés à un défi principal. La confrontation avec un immeuble particulier, historique, est très très présent dans le paysage local. Donc il fallait pouvoir répondre à ça et trouver une approche particulière. Et la nôtre a été d'y répondre par la voie du territoire, de la tectonique, du sol, et plus que par la voie du mimétisme ou de la pierre. La singularité de ce projet, je pense que c'est d'avoir su développer une artificialisation du paysage. C'est-à-dire qu'on a dû développer des solutions sur mesure, bien que basées sur des produits standards, qui nous ont permis de développer ces formes complexes, un peu à l'image d'une colline artificielle, qui se trouve dans la prolongation du parc existant. Le matériau d'enveloppe qui me semble essentiel sur ce projet, c'est évidemment les cassettes végétales qui font la particularité du projet et sa singularité. Honnêtement, au stade du concours, on ne savait absolument pas comment ça serait fait. On s'est dit, voilà, on veut que c'est cette allure, mais bon, et après, à force de chercher, on a fini par tomber sur ce produit, sur d'autres aussi, parce qu'on a expérimenté plein, en fait. Et à un moment donné, ensemble, avec les entreprises, on a réussi à trouver la solution pour arriver à déformer les choses, à monter une super structure et à se baser là-dessus. Ça a vraiment été le gros travail du projet. Les matériaux d'intérieur sur ce projet, alors on avait a priori une approche, dès le concours en fait, qui consistait à dire que, étant donné qu'il y a une cascade, une rocaille existante en béton qui date du début du XXe siècle, où on s'était inscrit dans la prolongation, en fait, de cet univers artificiel. Et assez naturellement, l'intérieur, le hall d'accueil, il a pris un peu l'apparence d'une grotte, en fait, de rocaille. Donc, au début, on pensait qu'on aurait une structure en béton. À force d'avancer, elle s'est transformée en métal. Donc, pour finir, l'aspect de cette grotte intérieure, ça s'est transformée en une peinture décorative à l'aspect béton. Moi, ça ne m'a pas du tout dérangé, ce genre d'artifice. Il y a le bardage de hêtres de l'auditorium qu'on a voulu concevoir comme une espèce de grotte d'Ali Baba, de trésors cachés. À partir de l'univers de la grotte, on descend vers cet endroit et on le découvre au dernier moment avec une certaine surprise, parce qu'il a un côté très raffiné par rapport au reste de l'espace. L'innovation, parce que c'est ce qui représente notre maître d'ouvrage et que les entreprises ont franchement joué le jeu, notamment pour la couverture végétale. Ça fait d'ailleurs la vie d'un avis technique à l'heure actuelle. Un autre mot-clé, ça pourrait être cette idée de compacité, parce que je pense que c'est très important de perdre le minimum d'espace à l'heure actuelle et particulièrement en ville. Et quelque chose d'autre d'important, c'est cette notion de dialogue qu'on a toujours voulu établir entre les différents bâtiments, entre le projet et son site, entre l'ancien et le nouveau, entre la technologie du passé et la technologie actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada